Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de Jouer comme un pro à Mario & Luigi Dream Team Boss Donc on va pas perdre de temps, on va tout de suite dans la salle des collections Pour information, j'avais fait une vidéo juste avant et malheureusement l'encodage vidéo n'a pas marché Donc du coup, je la refais, donc j'espère, du coup je vais pas savoir si je me répète ou pas Donc là, qu'est-ce qui va se passer en fait dans la suite de cette vidéo ? Donc déjà, si vous avez pas vu les précédentes vidéos, je vous conseille vraiment d'aller les voir C'était vraiment à base de gros tutoriels, savoir comment on joue, savoir plus ou moins le début de l'histoire de l'intrigue Mais ça permet quand même de poser les fondamentaux, surtout si vous connaissez pas la licence Mario & Luigi Ça vous permettra de connaître quelques personnages, etc. Donc là en fait, dans la première vidéo, on se retrouvait à l'aéroport Et donc dans cet aéroport où toute la team de Mario, Luigi et Princess Peach avait été accueillie sur l'île Cossinos Par la suite, on s'est retrouvés dans le château et dans les sous-bassements du château, la princesse Peach s'est retrouvée, bah, livrée à elle-même Donc du coup, on l'a poursuivie En la poursuivant, on a trouvé justement le coussin qu'on est en train de voir actuellement à l'image Et donc ce coussin, Luigi va s'endormir dessus Et en s'endormant dessus, on va découvrir la toute nouvelle spécialité de ce Mario & Luigi Dream Team Bros Puisqu'en fait, on aura l'occasion d'aller dans les mondes oniriques Donc quelle est la différence entre les mondes dits réels, normaux, et les mondes oniriques ? C'est qu'en fait, dans un mode onirique, on va pouvoir jouer en 2D, et non plus en 3D Et à savoir aussi que du coup, on n'aura plus Luigi qui sera notre partenaire Mais Only Luigi, donc qui est Only Luigi ? C'est comment Luigi se voit dans le monde des rêves, en fait, il se voit plus grand, plus fort Et du coup, ça changera totalement le gameplay A savoir que Luigi réel pourra interagir avec le décor du rêve Ainsi que nous faire de nouvelles phases de combat en utilisant des coups spéciaux Qui ne seront possibles que dans ce monde onirique Mais on va voir ça un petit peu plus dans le détail Une fois que Peach sera rentré dans le rêve En fait, ce qui va se passer là pour la suite de l'histoire Du coup, Luigi s'est endormi sur le coussin, a créé un monde onirique Et Peach, en fait, va être emporté dans ce rêve Et Mario, encore une fois, va devoir courir après la princesse Peach Voilà, voilà Sinon, vous remarquerez aussi le détail, en fait, des graphismes du Mario et Luigi Beaucoup de personnes pensaient que ça allait vraiment être mal accueilli Dans le sens où les anciens Mario et Luigi étaient vraiment de pixeliser En fait, il y avait un côté pixel art dans les graphismes Et avec le passage à la 3DS, tout le monde pensait que le côté 3D allait, du coup, renouveler le genre Mais dans de la plus mauvaise manière qu'il soit Et comme on peut le voir, en fait, Mario ainsi que toutes les autres figurines Ont été retravaillées plan par plan pour faire un côté pixel art Donc c'est vraiment très très joli Donc voilà, on voit la princesse Peach qui se fait enlever dans ce monde des rêves Et encore une fois, à l'aide de notre plombier moustachu, on va sauter dans ce rêve-là Donc, pour l'instant, voilà juste la suite de l'histoire Et pas vraiment de grosses difficultés Surtout que là, pour la première fois que vous allez entrer dans le monde, on dirait qu'on va encore une fois avoir une grosse phase tutoriel Ce serait un petit peu le point noir de jeu Puisque du tutoriel, on s'en mange jusqu'à presque la fin du jeu en réalité A passer les 40 heures de jeu, on commence à plus avoir de phase de tutoriel Mais c'est vrai qu'on aurait aimé qu'une fois qu'on nous explique une fois, deux fois La manière d'interagir avec les décors, par exemple, on arrête au bout du quatrième rêve onirique Ou ce genre de choses, mais non, on n'arrête pas d'en manger du début à la fin Donc là, très simple, on appuie juste sur le bouton A Pour faire bouger Mario et pour l'emmener jusqu'au rêve onirique Donc c'est la seule fois où on verra cette façon de se déplacer Puisque par la suite, on ira directement dans le monde onirique sans se déplacer pour y aller Et comme on peut le voir, il y a une espèce d'ombre violette qui a capturé Princess Peach Et en fait, cette ombre violette n'est rien d'autre qu'Antasma Qui pour l'instant est le réel boss du jeu Sans spoiler, par la suite ça changera un petit peu Donc voilà, on se retrouve avec Mario dans ce monde onirique Et vous allez pouvoir constater tout ce nouveau gameplay fait dans ces Mario Lungie Vraiment très très intéressant Donc voilà, pour l'instant, pas très difficile On avance vers la droite Et comme vous pouvez le voir, vraiment une très très grosse phase 2D Par contre, quand on sautera sur les ennemis, ça aura pas effet pour les tuer directement Mais on se retrouvera encore une fois dans une phase RPG Vous avez constaté ça dans pas très longtemps en fait Là pour l'instant, aucun ennemi à l'écran On va juste passer deux plateformes Puis après en fait, on va retrouver Charlie Block Qui va nous expliquer comment on entre dans des portes A savoir que les personnages que vous allez voir comme Charlie Block ici Ne sont pas les réels personnages Puisqu'il s'agit des personnages oniriques Réinventés par Luigi Donc si on interagit avec eux Ça n'aura pas effet d'interagir avec eux dans le monde réel Et en fait, ils seront plus ou moins caricaturés Parce que Luigi a retiré deux dans le monde réel Donc là, on se retrouve dans une pseudo-phase labyrinthique Alors qu'en fait, il faut toujours choisir les portes menant sur la droite Voilà en fait, on arrive par cette porte-là On va dans celle-là, on récupère un objet Puis dans celle-ci Et encore une fois On reprend la porte de droite Et là, quand on va ressortir, on va se retrouver avec Oni Luigi Donc comme je vous en avais parlé dans les précédentes vidéos Oni Luigi, c'est la phase améliorée de Luigi Comment Luigi se voit Et donc, il y aura plusieurs façons d'interagir avec lui Déjà, il jouera exactement comme dans le monde réel A savoir en appuyant sur la touche B On pourra sauter avec lui Mais ensuite, quand on aura des phases de combat Et bien, ces phases de combat On n'aura pas Luigi avec nous En fait, Oni Luigi entrera dans notre corps Et on sera plus à même En fait, Mario se retrouvera plus fort Il pourra avoir deux super-pouvoirs Et à chaque fois qu'il frappera Il sera dédoublé par Luigi Qui fera deux, trois fois plus mal On aura l'occasion de voir ça dans quelques minutes Au passage, n'oubliez pas que Dès que vous voyez un monstre C'est ce que je vous conseille de faire Moi, je vais... Bah, du coup, je vais aussi le faire pour ce monde onirite Parce qu'on n'aura pas l'occasion d'y revenir Mais dès que vous voyez un ennemi Le but, c'est vraiment de l'attaquer Pour vous permettre d'avoir plus de points d'expérience Et ensuite, d'être à niveau pour la zone suivante Si malheureusement, vous vous rendez compte Que vous n'avez pas assez de points de vie Que le monstre est trop fort Ou quoi que ce soit Je vous conseille d'aller dans la zone précédente Soit voir le marchand Pour qu'il vous redonne de la vie Soit vaincre des ennemis plus faibles Pour gagner en niveau Et justement, être plus fort dans cette zone Dernier truc à savoir aussi C'est que si vous perdez Vous aurez un mode facile Qui va arriver devant vous Ce mode facile ne sera là que pour un seul combat Et donc, voilà Du coup, vous n'allez pas être en mode facile De début à la fin du jeu Et ce mode facile permettra à Mario A la fois de faire des attaques plus fortes Avoir moins mal quand il reçoit des attaques Et puis aussi, les attaques ennemies Auront des patterns plus lents Donc ça sera plus facile de... Attention, du coup Je vais sauvegarder pour pas qu'il m'arrive La même chose que la dernière fois J'espère, j'espère Parce que la dernière fois En fait, j'ai enregistré la vidéo Et malheureusement Cette vidéo était trop grosse Pour mon ordinateur Puisqu'elle faisait dans les 800 GO Un truc comme ça Et mon ordinateur n'a qu'un TO En fait, il a deux disques durs Et donc, comme je vous le disais A partir du moment où on est en mode facile Ça permet aussi Ainsi que les patterns des monstres Soit plus lents Donc pouvoir les éviter plus facilement Voilà Donc si jamais vous avez vraiment du mal avec un monstre Et que vous arrêtez pas de perdre Mettez le mode facile De toute façon Ça changera pas le loot Ça changera pas les points d'expérience que vous allez gagner Ce genre de choses Donc il n'y a pas de soucis Comme vous pouvez le voir dans les mondes oniriques Les monstres déjà changent Après, les patterns Ainsi que leurs attaques Peuvent aussi changer Et ils seront beaucoup beaucoup plus Tout simplement que Parce que quand on va les attaquer Regardez ça En fait, on va faire beaucoup plus d'attaques Donc le fait de voir une dizaine de monstres à l'écran Faut pas forcément avoir peur Puisqu'ils seront pas Du coup, on va faire deux fois plus mal Voilà Donc là Oui La grosse nouveauté aussi Quand on est dans les mondes oniriques C'est qu'il est possible De déplacer Mario en fait De gros chat à droite de l'écran Donc grâce à ça On pourra esquiver Les attaques de l'ennemi Comme ceci Vous le voyez Alors que ceci n'est pas possible Dans le monde réel Dans le monde réel On restera toujours Eh bien Au même endroit Dans cette position Et on pourra juste Sauter de haut en bas Sans Vous êtes prêts Oui Donc là Je vais essayer de faire Une chaîne Voilà Pour sauter directement Sur l'ennemi Donc à ce niveau là Ça change vraiment pas On continue de sauter Sur la tête des ennemis Pour leur faire mal Et en général Rien que le fait de sauter Permet d'esquiver A leurs attaques Par la suite On aura de nouveaux coups De nouvelles armes Et là en fait Les patterns devront Pardon Devront être beaucoup plus Calculés à l'avance Là ça deviendra vraiment intéressant Donc là Comme on peut le voir En fait Les monstres Sautent de manière Beaucoup plus rapprochée Sur nous Qu'à l'inverse Du monde réel Donc les patterns Des monstres changent Un petit peu Et ça c'est bon à savoir Puisque dans Les premiers combats Que vous allez effectuer C'est possible Que vous ayez du mal Donc comme on l'a vu La défi expert réussie Je vous l'avais déjà dit Dans une vidéo précédente Mais il va y avoir Des défis Qui sera possible De débloquer Donc par exemple En faisant 10 attaques excellentes De suite Par exemple En ne se faisant pas toucher 10 fois de suite Et à chaque fois Chaque zone Différenciera Les défis à réaliser En réalisant ces défis Vous obtiendrez des points Et ces points Vous permettront d'avoir Des armes et compétences Uniques pour la suite du jeu Donc là on va aller à droite Où se trouvait Une pièce De 50 pièces d'or Toujours intéressant De les recevoir Donc là c'est simple Il suffit juste D'aller sur la droite De votre écran Et vous irez Directement Contre le premier boss Du niveau Qui est en tasma Mais Comme je vous l'ai dit Nous de notre côté On va se permettre De tuer Tous les ennemis Qu'on va voir Sur notre passage Donc il en reste encore 3 Et normalement Juste avant De nous attaquer au boss On sera de niveau 4 Donc Ca va devenir Vraiment très facile De battre en tasma Et oni mario Mais On en reparlera Un petit peu plus tard Donc voilà Là il existe Quelques carrés Qui est possible de prendre Là normalement Il doit y avoir un monstre Voilà Donc pour l'instant Rien de bien difficile N'oubliez pas De commenter la vidéo S'il y a des points Que vous voulez Que j'éclaircis Ce qu'il s'agisse De l'histoire De la façon de jouer Ou Un niveau en particulier Sur lequel vous êtes bloqué J'essaierai de lire A chaque fois Tous les commentaires Et de vous répondre Dans la mesure des possibles Et A côté de ça Il y a aussi La Soluce De Super Soluce Qui est actuellement Possible de voir En fait Sur le site de Super Soluce Donc là aussi Je vous conseille Si vous êtes bloqué Ou quoi que ce soit D'aller La regarder Surtout que là Il y a des vidéos Il y a des images Ainsi que des commentaires Donc ça permet D'être un peu plus reposé Que les vidéos C'est vrai que Des fois Si vous savez pas Exactement où c'est Il faut avancer la vidéo Ce genre de choses Ça peut être Un petit peu rébarbatif De temps en temps Donc là Il y a un petit monstre En dessous Contre lequel Avec lequel On va se battre Mais juste avant On va récupérer Quelques Pièces d'or Comme ceci Donc comme vous l'avez vu En fait Le fait que Luigi Parte On peut pas Bah du coup On se retrouve seulement Avec Mario à l'écran Mais par la suite On aura un bouton Pour que Luigi Puisse continuer de nous suivre Donc ça sera assez intéressant De voir ça Mais Ça sera d'ici Deux trois niveaux Dans les premiers mondes Oniriques Sinon pareil Encore une fois Tout ce jeu En lui même Est vraiment très intéressant Qu'il s'agisse De l'histoire Ou du gameplay Dans son sens Le plus pur Je vous conseille Vraiment de l'acheter Puisque Si vous avez la chance D'avoir une 3DS C'est vraiment un jeu Avec lequel Il faut pas passer à côté Comme Luigi Mansion Ou encore Les tout derniers Castlevania Qui sont sortis Sur la 3DS Qui sont vraiment mythiques Et là on se retrouve Face à notre premier boss Qui est en Tasma Et en fait Qui va créer Un Mario méchant Donc dans le cauchemar De Luigi Qui s'appelle Oni Mario Ce qu'il faut savoir C'est sur les dizaines De Mario Que vous voyez ici A l'écran Un seul Né réel Et Vous infligera des dégâts Donc en fait Il existe 4 patterns En fait du boss La toute première pattern C'est celle-ci Qui consiste en fait A nous jeter des boules de feu Ainsi que des pièces d'or Donc très très simple Le but c'est juste D'aller de haut en bas Pour éviter ces pièces d'or Pardon Pour éviter ces boules de feu Et essayer au maximum De récupérer les pièces d'or Ainsi que des champignons Qui vous donneront à chaque fois 32 points de vie Ensuite Comme vous pouvez le voir Les Mario Qu'on aura attaqué Vont se jeter sur nous Comme ceci Donc il suffit juste D'appuyer sur le bouton saut Pour les esquiver au bon moment Et La troisième attaque Ce sera l'attaque charge Comme vous pouvez le voir En fait Mario Oni Mario Fonce sur nous Il suffit juste de sauter Pour esquiver cette attaque Donc pour l'instant On a juste L'attaque de saut Donc C'est pas très très compliqué De savoir quoi faire Et par la suite Il y aura une toute dernière attaque Qui consistera A courir après Antasma Et avec des Mario Qui Ont Une étoile d'or Et donc Il ne faudra pas toucher Pour éviter De perdre des points de vie Donc on aura l'occasion De le voir un petit peu plus loin Donc sinon Ouais Assez difficile De parler Et de jouer en même temps Sans faire n'importe quoi Donc je m'excuse D'avance Si de temps en temps Je loupe mes attaques Ou si l'ennemi arrive à me toucher Le but c'est pas De faire du superplay En terminant le jeu Le plus rapidement possible Sans prendre aucun dégât Non non C'est vraiment Pour vous montrer Comment terminer le jeu Sans être Une seule fois bloqué Et puis Aussi Bah voilà Et vous Si malheureusement Vous n'avez pas ce jeu Vous montrez De quoi il s'agit En espérant Que Que ça vous donnera Peut-être L'envie de l'acheter Si vous ne l'avez pas encore Donc voilà Là Mario qui vous fonce dessus Il suffit juste de sauter Pour l'esquiver Et c'est pareil Pour C'est Mario Qui descend en météorite Il suffit juste de sauter Au bon timing Sinon voilà Un deuxième gros défaut du jeu Le premier défaut C'est ce côté tutoriel Qui revient tout le temps Et Le second défaut C'est La barre de vie Des boss Et leurs difficultés Puisque La plupart des gens Qui y ont joué Par exemple Il suffit qu'on soit Au bon niveau Dans la bonne zone Qu'on arrive à tuer Les ennemis De manière totalement naturelle On pourra quand même Avoir de grosses difficultés Contre Contre les boss Puisqu'ils sont Quand même Assez difficiles Avec une très grosse barre de vie Et à ce niveau là C'est vrai que La difficulté A pas vraiment été Très très bien gérée Par Nintendo Peut-être aussi Que c'est fait exprès Pour qu'on s'oblige A lever Nous-mêmes Dans le niveau Et puis Après Il y a aussi Les patterns Si on arrive à A chaque fois Éviter toutes les patterns Du boss Et bien Forcément On va pas recevoir Beaucoup de dégâts Mais c'est vrai Qu'en général Les combats de boss Durent une grosse Dizaine de minutes Et Si on perd On doit tout Tout recommencer Depuis le début Donc Assez Assez Rébarbatif Et chiant Hop Donc là Je continue De sauter Donc voilà Ça c'est la Quatrième Et dernière Attaque Possible Du boss A savoir Tout simplement Devoir Éviter Les Mario Étoilé Et voilà Et pour finir En fait Il sera possible Aussi D'avoir Des attaques Frères En fait Avec des attaques Frères Donc on utilisera A la fois Mario et Luigi Pour donner Des coups A l'ennemi Et alors là C'est vraiment Ultra cheaté C'est la chose Qu'il faudra toujours Utiliser contre les boss A savoir que par exemple Une fois qu'on est Niveau 26-27 Contre les Contre les boss Les attaques De type frères Normal Font de 250 A 300 points de dégâts Donc c'est énorme Et en général Juste 3 ou 4 Attaques frères Permettent de tuer un boss Malheureusement Ici on ne l'a pas encore Et ce qu'il faut aussi savoir C'est qu'il y aura Des attaques frères Qu'on pourra récupérer Dans Dans les niveaux De manière Vraiment secrète Puisqu'il faudra Récupérer des pièces De puzzle Qui sont cachées Ou quoi que ce soit Ainsi que Des attaques frères Qui nous seront Directement données Et les attaques frères Qui sont présentes Dans les rêves Sont totalement différentes De celles présentes Dans le monde réel Dans le monde réel Par exemple On va avoir Luigi Qui lance Une carapace De tortue A Mario Puis Mario Qui ricoche avec Qui fait mal au boss Alors que les attaques frères Du monde des rêves Du monde des rêves Seront basées Sur Oni Luigi Donc par exemple Qui se transformera En marteau Qui se transformera En boule Ce genre de truc Je sais pas du tout J'ai combien de points de vie Dans le doute Je prends un badge Donc ça Vraiment Ne jamais hésiter Comme vous le savez En bas Dans le second écran On voit juste Les badges Avec une barre Une barre spéciale Et plus En fait On va donner D'attaque A l'ennemi Plus cette barre Va se remplir Et en fait Quand elle sera Totalement remplie On va pouvoir Utiliser Nos badges Donc Comment utiliser Nos badges Il suffit juste D'appuyer Sur le bouton Badge Et en fait Suivant le badge Qu'on a On aura Plusieurs Façons de les utiliser A savoir que Là pour l'instant On a juste 30% des PV Rendus à chaque frère Donc très intéressant Par la suite On pourra aussi Augmenter Nos attaques On pourra Permettre de changer Le pourcentage D'esquive Ce genre de choses Donc vraiment Ne lésinez pas Sur les moyens Dès que vous avez Des badges Surtout quand Si vous en avez Deux Il faut tout de suite Utiliser l'un des deux Puisque Sauf si vous utilisez Après de nouvelles compétences Vous n'aurez que Deux slots Pour utiliser les badges Et malheureusement Si vous Si Si vous Vous n'utilisez pas Ces deux badges Le troisième badge N'apparaîtra pas Et en fait Vous allez perdre Un badge Inutilement Donc voilà Là on vient de tuer Ce troisième boss Ouais enfin Si on compte Les mini boss Comme des boss Dans le cas contraire C'était le tout premier boss Du jeu A savoir Oni Mario Et là du coup On change encore De niveau Bon voilà Donc comme on peut le voir En fait Je vous conseille Donc entre PV Attaque Et défense D'utiliser A chaque fois Des points Dans ces trois là Pour être plus ou moins Ex-aequo A savoir que la défense Ça sera plus intéressant Si vous esquivez Souvent Les attaques des ennemis Vous avez un assez bon skill Du coup Vous Vous pourrez vous permettre De De faire des combats Plus longs Et donc vous permettre D'avoir une meilleure défense A l'inverse Si vous avez vraiment Du mal A esquiver Les attaques des boss Ou ce genre de truc Préférez L'attaque Pour faire le plus De dégâts En un rien de temps Et du coup Faire achever Le combat Le plus rapidement possible Donc voilà Là on se retrouve Avec Antasma Qui creuse un trou Dans le rêve onirique De Luigi Pour s'enfoncer Un petit peu plus Profondément Dans le monde des rêves Et malheureusement Avec la princesse Peach Donc La suite De l'histoire C'est encore une fois Devoir courir Après la princesse Peach Et pour cela On va tout d'abord Retourner dans le monde des Dans le monde réel A savoir aussi Que à chaque fois Qu'on rentrera Dans un monde onirique 99% du temps On trouvera Des fragments de cauchemars Donc qu'est-ce que c'est Que les fragments de cauchemars Le but ça sera De frapper dessus Pour libérer Des Koussinos Donc les Koussinos C'était L'ancienne civilisation De l'île Koussinos Qui ont été Enfermées Dans des fragments de cauchemars Par Antasma Même si un petit peu plus tard Vous allez voir On va un peu plus en apprendre Sur l'histoire Du jeu Donc voici A quoi ressemblent Les fragments de cauchemars Donc il suffit soit De taper dessus Avec un marteau Avec Oniluji Ce genre de choses Ou encore une fois Sauter en dessous Pour détruire Les fragments de cauchemars Et donc là On découvre Le prince De l'île Koussinos A savoir Teddy Bear Voilà Qui va Bah du coup Être très fier De se retrouver libéré Et nous en apprendre Un petit peu plus Sur l'histoire Et par la suite Quand on retournera Dans le monde réel Va nous expliquer Que le seul moyen De libérer La princesse Peach C'est de retrouver L'ancien Et qu'il doit se trouver Plus ou moins A côté du parc De l'éveil Malheureusement En voulant se rendre Au parc de l'éveil Le pont Qui reliera Le château Au parc de l'éveil Va se détruire Et on va se retrouver Dans des espèces De catacombes Mais vous en verrez Bien plus Lors de La prochaine vidéo Donc en espérant Encore une fois Que cette vidéo Va pas se retrouver Bloquée J'ai fait en sorte De plus rien à voir Sur mon pc Pour avoir assez de Giga Pour les enregistrer Je croise vraiment les doigts Donc c'est pour ça En général Que les vidéos Ne feront jamais Plus de 30 minutes Parce que sinon Mon pc N'arriverait pas A supporter En fait Toute cette mémoire Ou alors dans ce cas Acheter un disque Dur externe Je pense que ça aussi C'est possible Bref sinon N'oubliez pas De commenter cette vidéo Ainsi que d'aller voir La soluce Sur super soluce Si jamais vous êtes bloqué Et on se retrouvera Pour une quatrième vidéo De De ce Waltru Donc Qui s'appelle Jouer comme un pro A Mario et Luigi Dream Team Boss Donc là Comme vous avez pu le voir Et bah du coup Ce Cousinos Était en réalité Le prince Teddy Bear Qui va par la suite Nous accompagner Tout au long de l'histoire Donc vraiment Un personnage très très récurrent Et aussi Très sympathique Donc voilà Je vous laisse continuer De lire La suite de l'histoire Et c'est Luigi Vous êtes frère Donc à chaque fois Quelques Aussi quelques Quiproquos Franchement La team Alpha Dream A vraiment fait du bon boulot Ils sont là Depuis le tout premier Mario et Luigi RPG Et à chaque fois C'est bourré d'humour C'est vraiment très très drôle A chaque fois Mario Se retrouve appelé L'homme à moustache Il y a toujours Ce running gag Avec le fait de devoir Courir avec la princesse Peach Pareil Certains ennemis récurrents J'en dirais pas plus Sont vraiment Enfin Il y a une satire aussi De la civilisation Mondiale Enfin c'est très très drôle On aura l'occasion De voir ça Dans les futures vidéos Et donc là Charlie Block Qui nous en explique Un peu plus Sur le coussin Qu'on avait récupéré Ainsi que Comment on a fait Pour rentrer Dans le monde onirique Maître Mario Où se trouve la princesse Qu'est-il arrivé Ce n'est pas vrai La princesse est perdue Dans le monde onirique Je n'arrive pas à y croire Je me demande Le Célérat Qui a enlevé la princesse Ne serait-il pas de mèche Avec le prince Difficile à dire Mais je pense Que suivre le prince Reste la meilleure chose à faire Il pourra peut-être Nous aider à retrouver La princesse Donc là voilà Très très simple Il nous suffit juste De suivre le prince Et du coup On se retrouve A la fin du premier chapitre Des sous-bassements Du château Donc c'était Au final Assez rapide Même si Le tutoriel Va se continuer Comme vous allez le voir A chaque fois Qu'on va Découvrir une nouvelle attaque Une nouvelle façon de jouer On aura droit A un tutoriel Qui malheureusement Prend assez longtemps Et je vous dis Même après 40 heures de jeu On continue d'avoir droit A ce tutoriel Ce qui aurait été bien Ça aurait été Pardon Que dans les options On ait un bouton Pour justement Supprimer directement Tous les tutoriels possibles Et soit apprendre par nous même Ou qu'en fait Ils nous disent Une seule fois Et que ce soit fini Et que ce soit fini Donc voilà Le prince Théiber Qui part Au sud Et nous Du coup On se retrouve Dans le hall du château On va On va sauvegarder Tout en bas à gauche Ici Donc moi de mon côté Je vous souhaite Une bonne fin de journée Ou une bonne nuit Suivant Suivant l'heure À laquelle vous regardez Cette vidéo Et à la prochaine Ciao